L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre, la loi de Dieu, quatrième partie. Nous avons vu précédemment que les dix commandements de Dieu constituent le reflet de son caractère. Vu que Dieu est amour, les dix commandements de Dieu sont également amour. De même que le Dieu créateur ne change pas, la loi de Dieu ne change pas. Nous avons observé que les dix commandements sont la base du gouvernement divin. Dieu règne dans le ciel selon les dix commandements, les principes de justice et d'équité. Devons-nous observer la loi de Dieu sur cette terre? Matthieu chapitre 5, le verset 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jean chapitre 15, le verset 1 Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus sur la terre a obéi aux commandements de Dieu. Malgré sa nature humaine, Christ est ainsi resté dans l'amour de son Père céleste tout au long de son ministère. 1 Jean chapitre 2, les versets 3 et 4 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean chapitre 3, le verset 24 Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 5, le verset 3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Tous ces passages bibliques ont été écrits après la mort de Jésus-Christ. De ce fait, l'observation des commandements de Dieu demeure obligatoire après la croix. C'est en gardant les commandements de Dieu que nous savons que nous avons connu Dieu. C'est par l'observation des commandements de Dieu que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous. L'amour de Dieu consiste à l'observation de ses commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Romains chapitre 2, le verset 29 Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. 1 Corinthien chapitre 7, le verset 19 La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. La circoncision n'a plus de valeur spirituelle pour Dieu. Cependant, l'observation des dix commandements de Dieu, qui est la circoncision du cœur, est d'une valeur totale, absolue. Elle est digne de louange de la part de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 13 à 15 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, « Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. À la mort de Christ, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, incluant la circoncision, a été abolie. Cependant, les dix commandements de Dieu sont encore valides, et doivent toujours être observés après la croix. Apocalypse chapitre 12, le verset 17 En cette fin des temps, le diable fait la guerre à l'église qui observe les commandements de Dieu. Le diable ne s'attaque pas aux institutions religieuses qui ne les observent pas, car celles-ci lui appartiennent déjà. Il est donc impératif de fréquenter une église qui enseigne d'observer tous les commandements de Dieu. Il est encore plus crucial de vivre personnellement selon la loi de Dieu. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, l'observation de la loi? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, la transgression de la loi? L'observation de la loi mène à la vie, tandis que la transgression de la loi, le péché, mène à la mort. Que le Seigneur nous pousse à choisir la vie, afin que nous ayons la vie en abondance, et que Jésus-Christ vienne nous amener la vie éternelle qui est de le connaître, lui, l'envoyé du Seigneur l'éternel. Que le Seigneur nous garde.